Bonjour, bienvenue sur les loisirs de Rachel. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette très jolie carte en kirigami. Moi je l'ai réalisée en vue de la Saint-Valentin et puis il va y avoir aussi la Fête des Mères où on peut offrir de très jolies cartes comme celle-ci. Pour réaliser cette carte, il va vous falloir un support de cartes, un fond, un modèle que j'ai créé moi-même. Alors j'ai fait ce petit dessin là, après je me suis servi de calque et j'ai réalisé le modèle. Il va vous falloir, alors là par contre, il va vous falloir un tapis de coupe ou un vieux calendrier, un cutter ou éventuellement des petits ciseaux mais à bout pointu, style ces petits ciseaux là. Il y a quand même des endroits très fins à découper. Donc, il va vous falloir un nez, quelque chose pour écraser, une petite perforatrice, en l'occurrence là c'est pour rajouter des petits cœurs. Du papier, alors moi j'ai choisi de décorer avec un petit peu de papier brillant qui est mon fameux papier à origami mais là métallisé. Et puis du double face pour coller la carte. Le papier, par contre, moi j'utilise essentiellement du papier d'Argentine. Pollen, alors pour le Kirigami, il faut aller au minimum du 160 grammes. 160 grammes, 210, enfin après ça va au-delà mais au moins du 160 pour que la coupe soit jolie et que le papier ne se déchire pas. Voilà, donc moi j'aime bien ce papier là, j'utilise que ce papier là. Il y a des jolies couleurs et puis des deux belles qualités. Voilà, donc pour le matériel, nous allons démarrer le tuto. Donc mon papier, mon tapis de coupe, mon support. Voilà, alors le modèle que vous téléchargerez, vous verrez, il y aura marqué rose devant et rose derrière. Parce que quand on va découper, en fait, on va découper le derrière. Donc il faudra mettre bien dans ce sens là et quand on retournera, on aura la rose dans l'autre sens. Donc pour ce faire, moi j'utilise du calque et le calque c'est très pratique comme on l'utilisait autrefois. On fait les contours. Crayon noir. On se met bien comme ceci et on refait les contours au crayon. Donc c'est pas très très compliqué mais voilà l'utilité du calque. Après vous pouvez imprimer sur votre feuille directement mais bon, les cartes jaunes ça coûte cher. Et un vieux crayon papier du calque, ça marche tout aussi bien. Donc je vais faire tous les contours. Vous posez comme ça. Vous la positionnez comme vous avez envie. Et après, ben voilà, on fait ça. On va doucement, on prend son temps. De façon à ce que ça soit, ça marque bien derrière. Moi j'ai tout un stock de calques que mon fils utilise à l'école. Chaque année on achète une pochette et il en reste toujours. Donc voilà l'utilité du calque. Donc vous faites tout ça et une fois que vous avez terminé, on procède au découpage. Donc moi je continue et on se retrouve à la fin. Voilà. Donc une fois que vous avez repassé sur tous les traits, ça vous donne ça. Et vous allez découper tout ça, tous les petits traits. Vous allez suivre tous les petits traits et découper. Ça marche très bien. Alors s'il y a des endroits où c'est pas trop, vous voyez pas très bien, ben vous donnez un petit coup de crayon. On n'oublie pas que c'est du fait main. Donc voilà. Donc on est parti. Alors moi quand je travaille du kirigami, je commence toujours par les petites parties. Parce que ça va fragiliser le papier. Et donc je préfère partir directement sur les petits. Si vous n'avez pas de cutter, vous utilisez des ciseaux. Ça le ferait aussi. Là j'ai fait un modèle, je pense réalisable avec des petits ciseaux tout fins. Voilà. Et puis à mesure. Moi je sais que je fais mes petits traits et je commence à enlever les petits bouts. Je vais pas trop vite à les enlever parce que ça fragilise un petit peu le papier quand même. C'est pour ça qu'il faut pas un papier trop fin. Voilà. Donc voilà. Vous suivez tous les petits traits. Vous faites votre découpe. Prenez votre temps et on se retrouve à la fin. Voilà. Donc tout est découpé. Donc là on est bien sur l'arrière du travail. Donc ce petit outil là va servir à écraser. Je ne sais pas si vous voyez bien. La découpe. Moi j'aime bien faire ça. Ça fait une découpe propre. Et donc quand vous allez retourner, voilà, votre rose. Donc moi là ce que je vais faire, c'est que je vais corriger tout ce qu'il reste. Il reste des petits bouts. Essayez d'égaliser un petit peu partout. Après, moi j'ai choisi de coller. Là j'ai collé pour montrer du verre brillant pour montrer les feuilles. Et puis deux petits cœurs pour rappeler, voilà, que c'est pour la Saint-Valentin. Et après on va coller la carte. Donc moi je finalise. Je finalise ma petite carte et on se retrouve après pour le collage. Voilà, donc c'est propre. Donc ce que je vais faire, là maintenant, on va mettre les petites feuilles en verre. Alors voilà, j'utilise ce papier là. C'est du papier origami métalisé. On n'en utilise pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligés. Moi j'aime bien. Ça fait un petit côté brillant. Voilà, donc sachant que votre carte, quand vous allez la retourner, vous allez la mettre comme ça. Non. En fait elle est dans le bon sens. Là c'est l'endroit. Voilà, donc là c'est l'endroit. Donc on va mettre, on va coller comme ça. Donc il faut coller à l'oeil. Voilà. Hop. Un petit peu de scotch. Après, donc on a celui-là et celui-là. Voilà. Il faut bien couvrir. C'est vrai que c'est des formes pas faciles. Hop. Voilà. Pour que ça bouge quand même. Voilà. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. C'est parti. Voilà, donc on va retourner. Et voilà. Après, moi j'ai choisi de laisser, que la couleur de la rose soit le fond de la carte. Mais vous pourriez très bien mettre une autre couleur de papier. Voilà, donc pour l'instant, moi je vais laisser ça comme ça. Je vais coller avec mon double face. Puis je rectifierai après. C'est vrai que... Alors là, comme il y a de la découpe... On ne peut pas aller partout avec le double face. Faire des petits raccourts. Voilà. Voilà. Petit boulain. Voilà. Alors, par contre, ce que je n'ai pas précisé, c'est que pour ces cartes-là, je colle un peu avec de cette colle-là. Parce qu'au final, le milieu, sinon ça ne va pas être collé. Donc, je rajoute un petit peu de colle comme ça. Les endroits où j'ai pas le double face. Un petit peu sur le milieu aussi. Si malencontreusement, quand vous faites votre découpe-cuteur et que vous arrivez de couper, vous pourriez toujours, par le dos, rajouter un petit bout de scotch. Quand vous allez coller, ça ne se voit pas. Ça m'est arrivé. Et puis, quand ça arrive à la fin d'un ouvrage, on se dit, mince, on va tout recommencer. Donc, ça m'est arrivé. Et franchement, quand on colle, on ne voit pas du tout que ça s'est produit. Un petit bout de scotch. Un petit bout de scotch. Voilà. Moi, je rectifie tout ça à la fin. Et après, si besoin, si ma carte, par exemple, quand je la colle, ça se décale, j'ai quelque chose pour tout recouper, un appareil exprès pour la carterie. Et du coup, ça rectifie bien droit la carte, comme ça. Donc, voilà, voilà. Un ou deux petits cueils. On va rajouter. Les perforatrices, des fois, ils perforent peau très nette. On va rajouter. On va coller un ou deux piquaires. Enfin, deux. De la couleur du fond. Et la petite carte a terminé. Là, j'ai rajouté. Je me suis dit, ça faisait... Là, par rapport à celle-ci, j'ai redécoupé... Voilà. Mais je... Ça a changé. Voilà. Donc, les cartes sont terminées. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. Et vous me retrouvez... Donc, je remets l'adresse à la fin pour me retrouver sur mon blog. Voilà. À bientôt. Et puis, bonne création. Sous-titrage ST' 501